Philippe Grossmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Gourin aujourd'hui pour l'European Film Festival. Pour quelle raison ? Philippe est actuellement en train de faire un documentaire sur Chernobyl et fait avec un drone. Ce film qui va sortir dans quelques mois aux Etats-Unis, de temps en temps il dévoile quelques parties du film et il a été contacté par Mathieu, un des fondateurs du festival ici à Gourin, pour être président du jury artistique de ce festival de films. Il était très heureux de pouvoir accepter. Donc lors de ce festival, il y a une partie artistique au niveau des films ? Pour ce festival, il y a des films qui ont été choisis qui sont de 2 à 5 minutes. Généralement, quasiment tous ont filmé avec un drone. Philippe, cette semaine, il a passé la semaine à regarder ses films. Ce soir, vous présentez un extrait de votre dernier film sur Chernobyl. Il y a 5 ans, Philippe, il a déclaré son travail. Il avait un allemand, des parents de famille avec l'Ukraine. Il y a aussi un grand-dit, un petit venu, qui a connu un autre homme, qui s'est passé au monde. Il avait un intérêt de parler de ce drone, de récommenter ce qui s'était passé. Vous savez qu'en France, il y a des survols de centrales nucléaires. Est-ce que vous avez une idée de ces personnes, ou des raisons pour lesquelles il y a un survol ? Dans tous les niveaux de technologie, il y a des bonnes choses à faire, des bonnes choses à faire. Dans ce cas, il y a de ces sens sans avoir un permis de poser la question qui est assez difficile, un exemple d'une mauvaise manière de le faire et qui est mauvaise pour la représentation. Il est légalement spagé dans notre industrie. Est-ce que vous avez une relation, une relation avec l'acteur de Grossman ? Non, il n'y a pas de nom de nom de nom de Grossman ? Non, il n'y a pas de nom de nom de nom de Grossman. C'est une famille qui est partie, avant de venir aux USA, de l'Ukraine. Donc, le nom est Hugus, ils ne pouvaient pas le prononcer à Ellis Island. Ils viennent à l'Amérique. Et mon grand-déjoueur était un grand-déjoueur. Ils ont dit que c'était grand-déjoueur. C'est Grand-Man, c'est Grossman. Il décroche ? Ça doit être celui-là, parce qu'il va à droite. Donc, il y a le moteur de gauche qui doit manquer de puissance. Attends. Ça t'entraîne. Tu t'entraînes. Je suis très content. En fait, j'aime beaucoup cet univers parce qu'on se connaît tous à travers Facebook. On a vu les forums émulés, on a vu les conseils qu'on s'est changés pour avoir de meilleures machines. Et là, on commence à s'amuser ensemble. Donc, on se revoit en IRF, dans la nuit. Et ce qui est chouette, c'est que notre sport, il n'est pas encore corrompu par l'argent. Et on a beaucoup d'entraide, comme aujourd'hui mon nouveau partenaire qui vole en speed-up aussi. Donc, je souhaite longue vie à cette discipline et qu'on soit de plus en plus nombreux et que l'esprit reste là. Alors, c'est pas du granit, c'est de l'ardoise. En fait, pour la symbolique des trophées, la première séance qu'il y a eu au cinéma de Gourin, c'était en 1911. Et c'est une séance qui a été organisée. C'était un accident dans une carrière d'ardoise à côté d'ici. Donc, en fait, pour organiser un festival européen, on voulait mettre un petit peu ça en avant. Et donc, c'est fait en ardoise. Alors, moi, en fait, je suis super heureux, évidemment, d'avoir fini deuxième. Surtout qu'en plus, j'étais venu ici avec un drone en 4S. Donc, c'est-à-dire avec une famille puissante, parce qu'on est en 3S ou en 4S. J'ai eu que des problèmes ce matin avec. Et mon 3S a bien fait l'affaire. Je me suis bien défendu. Et donc, deuxième. Très content. Merci. Merci. Sans lui, aujourd'hui, on était un petit peu dans la panade. Et sans lui, en fait, il n'y avait pas de course. Donc, il est venu tester la puce au mois de juillet. Il nous a aidé à faire des petites modifications. Il nous a énormément soutenus. Donc, merci beaucoup, Ruben. Un petit mot sur tes courses. Déjà, c'était avec plaisir de pouvoir participer. Et puis, bah non, c'était une super course. Un circuit impeccable. Et puis, voilà, quoi. Merci à tous les concurrents pour la bonne ambiance. Ça fait très plaisir d'être là. Et ce matin, je ne pensais pas pouvoir voler. Et grâce à Pablo, qui avait une machine en rab, j'ai réussi à faire trois tours de qualification, un peu à l'arrache. Et j'ai continué. Et il y en a qui sont tombés devant. Et j'ai réussi à rester en vol. Et donc, voilà. Ta machine a pris feu, en fait. Ouais, ce matin, on a eu un petit incendie. On a été obligés de couper la course. Et tout n'était pas fini. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?